Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Je voulais vous présenter cette petite vidéo de Kylian. Kylian qui a perdu la vue à l'âge de 20 ans avec une maladie génétique orpheline, la maladie de Lebert. C'est exactement la même maladie que j'ai eu à l'âge de 27 ans et vraiment c'est une maladie compliquée à vivre lorsqu'on l'a très jeune. Donc je voulais vous faire profiter de la petite interview qu'il a subie sur la radio énergie. Il a aussi parlé de la chaîne Vision Hightech dans cette vidéo. Je tenais à lui dire un grand merci puisqu'on a tous les deux la même maladie génétique. Moi c'est positionné sur le gène 11778A. Lui aussi certainement puisqu'il a la maladie de type 3. Donc je voudrais vraiment te remercier Kylian. C'est vraiment courageux ce que tu as fait. C'est vraiment très sympa d'avoir parlé de Vision Hightech sur énergie. Et vraiment dans ce petit message je voulais énormément te remercier. J'aimerais aussi vous remercier à vous tous les abonnés. On arrive à 9000 abonnés. On est une très grande communauté de personnes déficientes visuelles. Donc continuons ensemble. Continuons à nous battre, à montrer, à avancer. Et par ce petit message j'aimerais aussi vous souhaiter de très bonnes vacances à tous. Allez je vous fais écouter la petite interview de Kylian. Et encore à toi Kylian un grand merci. Salut et bon visionnage. Bon il y a Kylian qui est avec nous maintenant. Bonsoir Kylian. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va et bon ? Eh ben écoute très bien. C'est drôle ça Kylian. Bon alors t'appelles de la faire tes sous joueurs dans 77. T'as passé une bonne journée Kylian ? Bah ouais nickel. Bon alors vas-y on t'écoute. Dis-moi qu'est-ce qui se passe ? Bah en fait je vais vous expliquer parce qu'en fait j'ai perdu la vue. Ah t'as perdu la vue ? Depuis quand ? Ouais il y a un an et demi. Dis-moi. En fait j'ai chopé une maladie génétique qui s'appelle Amazie de l'Hébert. D'accord. Et en fait ça touche le nerf aussi. D'accord. Et puis du coup ça me handicap beaucoup. Puis je voulais savoir s'il y avait du monde qui écoutait la radio qui avait des problèmes comme ça quoi. Mais alors c'est-à-dire que en fait t'as perdu la vue genre c'est définitif ? Bah en fait le temps que l'hôpital trouve des traitements. D'accord. C'est un traitement en fait qui aide à remonter la vue et la stabiliser un petit peu. Puis voilà. Parce que là c'est quoi en fait ? C'est-à-dire que t'es malvoyé ? Enfin je veux dire tu ne vois rien c'est tout noir ? Ou tu vois un petit peu mes mal ? Non non je m'as voyé en fait tout flou et pixelisé quoi. Faut que je le voie vraiment bien, que je le sois de très près quoi. Ah ouais putain ça c'est un truc qui peut m'angoisser ça. Bah en fait tu choisis pas évidemment quand t'as un accident ou quand t'as une maladie. Mais je sais pas l'un de celui s'il vaut mieux. Enfin vaut mieux façon de parler vous allez me comprendre j'espère. Mais naître comme ça ou perdre la vue. Parce que quand tu n'es comme ça bah t'as jamais vécu. Donc je sais pas ce que c'est je pense. C'est ça. Ça manque peut-être pas. C'est une couleur bleue, genre un arbre tout ça on sait pas trop. Puis en fait quand t'as vécu 20 ans en voyant clair quoi. Puis du jour au lendemain tu perds la vue. C'est difficile quoi. C'est clair. Oh la vache. Et du coup comment tu fais dans la vie de tous les jours ? Ça va être compliqué quand même. Bah comment je fais ? Bah c'est dire expliqué quoi. Bah je fais avec. De toute façon il faut avoir le moral. Oui bah oui pour le coup t'as pas le choix mais euh. Donc c'est dur quoi. Trouver une école. Trouver tout ça. C'est vrai que c'est très dur. Mais ils sont quand même plutôt dans les opinions là ils sont quand même plutôt positifs. Genre ils sont en train de chercher un truc ou ils se disent bon quoi ? Bah oui ils cherchent quelque chose. Parce qu'en fait dans mon maladie en fait il y a trois gènes. Et moi j'ai le gène 3 ils ont trouvé une molécule en fait c'est une injection que pour le gène 1 pour l'instant. Donc en fait c'est un traitement de deux ans. Donc au bout de deux ans ils voyaient l'évolution. Donc moi comme j'ai le gène 3 bah il faut attendre quelques années encore. Donc là ils m'ont proposé un cachet qui s'appelle l'aractone en fait. C'est des protéines qui vont à peu près je pense être au cerveau. Je pense un truc comme ça. Il faut essayer de remonter un petit peu la vue quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile du tout. D'accord. Bon après évidemment le point positif c'est que normalement c'est provisoire. C'est pas comme si t'avais vraiment perdu la vue définitivement et que tu sais que c'est privé. Normalement mais bon en fait c'est des recherches quoi. Après il faut voir. Ouais ouais bien sûr. Enfin je veux dire il y a quand même un espoir malgré tout. Il y a peut-être un moment où ça va revenir. Et tu l'as chopé comment la maladie en fait ? Tu l'as chopé comment ? En fait c'est des héréditaires. Les ongles de ma mère ils sont comme ça et puis ça se déclare ou ça se déclare pas. D'accord. Moi j'ai mon train il a 26 ans et lui il a rien pour l'instant. Je lui souhaite qu'il n'aille rien quoi. Oui bien sûr. Donc moi j'ai eu ça. Je me suis couché un soir et je me suis réveillé le lendemain matin comme ça. Et t'imagines tu vas t'endormir. C'est un pas progressif. Ouais t'imagines tu vas t'endormir tout va bien et tout d'un coup le lendemain tous tes yeux tu trouves rien. Moi j'ai pas fait gaffe quoi. C'est ça. Moi au début je croyais qu'il fallait porter des lunettes quoi que ce soit. Donc je suis parti à l'ophtalbo et puis ils ont pas trouvé ce que c'était. Puis je suis parti à Bonfermeil dans un hôpital. Dans un hôpital spécialisé comme ça. Ils ont rien trouvé. Puis après je suis parti au 15-20 à Paris. Et là ils m'ont fait tout ce qui est prise de sang. Puis ils ont vraiment trouvé ce que c'était quoi. Oh la vache. Après dans une moindre mesure moi j'ai une copie. Une fois elle s'est couché comme ça normal. Et puis le lendemain matin elle s'est réveillée. Il y avait ses cheveux sur l'oreiller. Elle t'est perdue. Elle a eu quoi à cause de quoi ? Un choc émotionnel ouais. Juste un choc. Ouais bah juste ça dépend du choc. Un choc émotionnel. Non mais je veux dire juste le choc a fait que. Enfin le choc émotionnel a fait que les cheveux sont putain. Et quoi ils sont revenus ou ? Ouais bah ça a pris du temps. Après elle avait des cheveux de fin de fait comme les poussins ou les bébés tu sais pendant. Ouais c'est tout light comme ça. Pendant des mois et des mois et des mois. Et là ça fait longtemps cette histoire. Ça date d'il y a au moins 5-6 ans. Maintenant ça va là ses cheveux normaux. Mais ça a pris au moins 3 ans avant d'avoir vraiment une vraie masse quoi. La vache. Bah moi pareil ils m'ont dit que ça pouvait être un choc psychologique. Ouais mais j'ai rien eu de grave tout ça. Donc je sais pas du tout ce que c'est mais bon après je sais pas. Donc c'est vraiment... C'est chiant quoi. T'as 20 ans, t'avis, t'arrêtes, je sais pas c'est mon permis, j'allais avoir un travail, tout ça. Donc heureusement que j'ai du monde qui me soutient, que tout ça quoi. Ouais bah appelez-nous si jamais. Bon après c'est pas forcément le sujet le plus drôle. Mais si jamais ça vous est déjà arrivé aussi ce genre de plan. Pas forcément au niveau de la cécité mais genre autre chose par exemple. T'imagines, la scientité aussi c'est l'audit violent. Malvoyant, qui va aller voir une chaîne en fait sur YouTube, en fait c'est un ami à moi qui est malvoyant aussi, qu'on a la même maladie. La chaîne sur YouTube c'est Vision High Tech. Attends mais c'est une chaîne sur YouTube qui s'appelle Vision High Tech pour ceux qui ne voient pas ? Ouais en fait c'est plein de nouvelles technologies pour tout ça, qui aide les malvoyants, les non-voyants, tout ça. Puis il y a plein d'objets, de téléphones, ou de n'importe quoi, genre des personnes avec une synthèse vocale, avec tout ça. Donc c'est super bien quoi. D'accord, ok, écoute, je ne connaissais pas. Il y a un monsieur qui l'a vu à 25 ans aussi, il y a eu 51 d'années, puis il fait des vidéos comme ça. Puis en fait c'est son métier quoi, donc si vous allez voir cette chaîne-là, c'est pas normal pour eux. Bon, écoute, très bien, en tout cas merci pour l'info. Tiens-nous au courant Kylian pour l'évolution, et puis j'espère pas la régression pour le coup, mais pour voir un petit peu comment ça évolue et puis si ça va mieux quoi. Merci en tout cas d'avoir appelé Kylian, courage à toi, et puis à bientôt quand tu veux. Merci, merci beaucoup. Salut Kylian, ciao à toi. Merci, au revoir. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre, surtout pensez à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Merci encore Kylian pour cette petite interview sur NRJ, ça a vraiment été super sympa de t'écouter, vraiment tu as du courage, c'est vraiment ça aussi très cool, tu sais que tu peux compter sur moi, et voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, likez, partagez, abonnez-vous, et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.